Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'exercices autocorrectifs type QCM, QCU, réponses numériques, qui est une des grandes spécificités, évidemment, du numérique. Un des objectifs possibles, il peut y avoir beaucoup d'objectifs, en fin de compte, à utiliser des exercices autocorrectifs. Une plateforme d'entraînement pour maintenir les étudiants au niveau aussi élevé que possible. Donc, ce n'est pas nécessairement noté, ça peut être une forme de devoir à la maison, ça peut être une forme d'évaluation formative. On va voir que, finalement, c'est une logique assez fréquente. Par exemple, vous avez des personnes qui utilisent, vous allez sur fac de sciences, sur clès, initiales, des projets français où vous aurez des QCM d'entraînement en ligne. Et donc, à travers cette vidéo, au-delà des fonctions, on va discuter un petit peu de la terminologie associée à ces exercices. Des termes comme distracteur, rétroaction, correction, etc. Ça va vous permettre de mieux comprendre le travail que vous aurez à faire si vous vous engagez dans cette voie de création, notamment de banque d'exercices. Donc, on va parler un peu de typologie d'exercice, très brièvement. La notion de distracteur analyse, de rétroaction, de feedback. Ça va vous permettre d'avoir une sorte de liste de tout le travail que vous pourrez avoir à faire, si vous voulez, dans cette voie. Donc, en termes de typologie d'exercice, le QCM, QCU, question à choix multiple, question à choix unique, la différence, c'est est-ce qu'il y a une seule réponse bonne possible ou est-ce qu'il y en a plusieurs bonnes réponses possibles ? Donc, ça, c'est une représentation sur la plateforme OpenedX. Donc là, vous voyez ici, par opposition à la précédente, il y a plusieurs bonnes réponses possibles. On ne va pas épiloguer, c'est assez simple à comprendre. La réponse courte, là, pour le coup, il faut remplir un texte, un champ texte, il faut que ça matche exactement avec un attendu. Alors, il y a certains logiciels qui ont un peu une marge d'énéreur. On a le droit à une typo et une ou deux lettres de différence, mais dans l'ensemble, il y a cette logique de réponse courte textuelle. Et par exemple, la plupart, si vous allez sur Coursera, vous avez des certificats entiers qui sont basés sur les QCM et les réponses courtes, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de certifier des dizaines de milliers de personnes à tout moment donné. Ils n'ont pas les ressources humaines pour le faire, donc ils passent exclusivement. Vous obtenez un certificat de machine learning du cours d'Andrew, c'est exclusivement fondé sur ça et sur l'évaluation automatique de code. Donc ça, c'est un des éléments, c'est qu'on peut aller plus loin. Donc, c'est un autre élément de notre typologie, c'est qu'il y a des domaines, par exemple en machine learning, où on a besoin, en fin de compte, de valider des compétences en regardant votre code. Donc, c'est spécifique un peu de l'informatique, je ne vais pas trop assister dessus. Vous soumettez votre code et vous avez des tests derrière qui sont réalisés automatiquement. Donc là encore, exercice autocorrectif, c'est un niveau qui est quand même beaucoup plus poussé que simplement vérifier si vous avez correctement rempli un champ texte ou trouvé la bonne réponse d'un QCM. Et c'est particulièrement pratique pour des plateformes certifiantes comme Coursera ou des plateformes de recrutement qui sont presque exclusivement basées sur l'évaluation automatique de ces compétences. Donc, QCM, réponse courte et test automatique de code font en fait la base d'entreprises entières comme Coderbyte ou Coursera, je vous suggère d'aller voir. L'idée aussi, c'est que, voilà, là, on va développer, le problème de cette approche, c'est que, là, il y a la recherche langage par langage. Là, c'est un article qui est spécifiquement sur la détection automatique des erreurs de code en Java. Donc, vous imaginez le coût de développement que ça peut être pour avoir des programmes de test qui vont être spécifiques de telle ou telle fonction ou de tel ou tel langage. Mais passons. Donc, voilà, on a vu quelques types de QCM, on peut en avoir d'autres, d'exercices autocorrectifs, pardon. On peut en avoir d'autres, on peut mettre les choses dans le bon ordre, trouver un chiffre en particulier, mais vous avez un aperçu de ce qu'on peut faire et qu'on peut aller plus loin jusqu'à la correction automatique de code et même si on en parlera à un autre moment dans le cours, mais de la correction automatique de copie. Maintenant, donc, si vous avez en tête de développer une banque d'exercices, vous aurez à faire les énoncés, les réponses, bien sûr, mais vous aurez aussi à faire, à réfléchir à ce qu'on appelle les distracteurs, les indices et les feedbacks, les rétroactions immédiates. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une bonne réponse et qu'il y a des mauvaises réponses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toute une réflexion à faire sur quelles mauvaises réponses, on appelle ça les distracteurs, comment concevoir ces distracteurs pour qu'ils ne soient pas trop faciles et que la bonne réponse n'apparaisse pas de manière évidente. Donc ça, ça va être un travail. Ensuite, peut-être que vous voudrez un système d'indices où on peut cliquer là, c'est sûr que sur OpenedX, on clique sur indices pour ne pas dire j'abandonne, donnez-moi la bonne réponse, on veut juste un intermédiaire, un marche-pied pour arriver à la bonne réponse. Donc ça, ça peut être aussi un autre chantier à mener, c'est de concevoir ces indices pour faciliter le fait de trouver la découverte de la bonne réponse sans la donner explicitement. Ensuite, vous allez avoir, et ça c'est terrible, c'est les rétroactions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, en fonction de chaque distracteur, des feedbacks, des réponses particulières, comme vous pouvez avoir une explication générale pour l'exercice. Et ça, c'est quelque chose, dans les mots que j'ai lancés, souvent ils étaient frustrés, les apprenants, que l'explication n'était pas assez claire et que telle ou telle réponse, ils pensaient bien répondre et en fait, c'était la mauvaise réponse. Et finalement, ils voulaient avoir une explication spécifique de pourquoi est-ce que ce distracteur-là n'était pas le bon. Et donc ça, c'est un travail considérable. C'est quasiment trois fois plus de travail de créer ce travail, de rédiger toutes ces rétroactions, réponse par réponse, que de concevoir l'énoncé en particulier. Donc vous voyez là, ça veut dire, bon, vous avez, imaginons qu'il y a quatre éléments, vous avez un feedback pour la bonne réponse, en général c'est assez simple, c'est oui, bien sûr, bravo, vous avez trouvé, en effet, c'était ça. Et là, vous allez pouvoir devoir créer le feedback, un, deux, trois. Donc ça, c'est un temps qui peut être considérable. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est extrêmement apprécié des apprenants. Donc l'explication après la bonne réponse, c'est relativement simple. C'est plutôt l'explication des mauvaises réponses qui prend du temps en général. Si on veut aller plus loin avec les exercices autocorrectifs, c'est mettre en place des systèmes de gamification. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des points pour les bonnes réponses, des malus pour les mauvaises, et on peut aller plus loin et avoir une logique de leaderboard. C'est-à-dire qu'on met les meilleurs apprenants à l'honneur et à un système de rang, de ranking, qui permet de mettre en avant les meilleurs apprenants. Donc ça, c'est un des éléments permis aussi par les exercices autocorrectifs. Libre à vous de voir si les technologies que vous utilisez facilitent la mise en place de ça. Mais ça, si vous avez l'occasion de le faire, vous verrez que ça peut être très utile. Ça peut braquer certains apprenants, mais aussi créer une dynamique au sein d'une classe. Donc, en termes de fonctions, un même exercice autocorrectif peut avoir plusieurs fonctions. Alors là, pour le coup, il faut être familier avec les différentes fonctions de l'évaluation, certificatives, formatives, diagnostiques ou sommatives. Et donc, en fait, il va y avoir beaucoup un lien entre la manière dont vous allez paramétrer les exercices et leurs fonctions. Donc ça, c'est aussi quelque chose à penser quand vous serez en conception de banque d'exercices. Typiquement, si vous êtes plutôt, vous n'autorisez qu'un seul essai, et directement cet essai est noté, il n'y a pas d'entraînement, c'est plutôt soit une logique diagnostique, soit une logique sommative. C'est-à-dire qu'on va voir quel est votre avantage. Si on vous laisse plusieurs essais, c'est plus une logique de QCM pour vous permettre d'apprendre. Donc, on est plus dans une logique d'évaluation formative. Donc ça, c'est un élément aussi. Évidemment, les QCM sont plus faciles à répondre qu'un texte incomplété ou une réponse numérique, simplement parce que le QCM, on peut trouver la bonne réponse au hasard. Et donc, même pour un QCM donné, si on choisit un QCM, plus on a de distracteurs, plus c'est difficile. Donc là encore, plus c'est facile, plus on va être dans une logique d'évaluation formative en général. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée générale. Donc, grosso modo, il faut que vous, quand vous allez concevoir des banques d'exercices auto-correctifs, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Les énoncés, le type d'exercice que vous voulez, la mise en place d'éventuels d'indices d'explication, la fonction associée à un paramétrage et la scénarisation ensuite derrière. Puisqu'en fin de compte, à paramétrage équivalent à type d'exercice éthique et valent, la manière dont vous allez dispenser en début, milieu, fin de séance, les exercices, va déterminer aussi leur fonction. En termes de perspective, j'aimerais juste ouvrir sur la question de la génération automatique d'exercices auto-correctifs. C'est dans beaucoup de disciplines que l'apprentissage des langues, à la haut, l'apprentissage des langues assistées par l'ordinateur, les mathématiques, il y a des travails en ce moment sur la génération automatique d'exercices de grammaire, par exemple, sur le traitement automatique des langues. C'est un des champs les plus prometteurs, je trouve, de l'IA en éducation, puisque ça va accélérer considérablement la création de contenus à grande échelle et de qualité, on l'espère. Et on va même plus loin, on a aussi des travaux sur la génération automatique d'indices. Donc ça, c'est des recherches même qui peuvent être certaines assez anciennes et qui vont permettre de compléter un petit peu la batterie d'outils qu'on a à notre disposition pour créer massivement des exercices auto-correctifs. Ça, c'est une voie d'avenir, mais on va en rester là puisque ça appelle à d'autres vidéos et à une explication trop complexe et longue pour cette vidéo. Donc, en tout cas, je vous invite à explorer ces éléments puisque c'est une des voies les plus prometteuses de l'intelligence artificielle en éducation dans les années qui viennent.